C'est-à-dire des abonnés qui prennent aussi des risques parce qu'ils vivent dans des pays, ils ne se gênent pas, ils sont plus que responsables. Merci à eux aussi. Parcadre, mettez le cœur. Bonsoir à tout le monde, c'est Benito de Masanta, Masanta Benito. Nous allons évoquer ces trois points avec vous. En commençant d'abord par remercier le grand frère Gassama Diaby. Et venir féliciter l'IFDG de sa bonne responsabilité en radiant certains perturbateurs de la groupe. Et nous prendrons ça comme exemple pour M. le petit Touré, mon médecin. En premier lieu, nous allons parler de Simandou. De Simandou, nous remercions nos frères de la forêt qui ont vu ces documents. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce projet rectificatif a été dit à l'Assemblée nationale, qui est devenu aujourd'hui le dépotoir des Vauriens qu'on appelle conseillers. C'est là-bas que nous avons appris que M. le Dumbuya empoche 99 millions. C'est-à-dire que c'est pour lui, Simandou, c'est pour ses parents. Parce que nous avons enquêté auprès du Trésor, enquêté auprès de la Banque Centrale. Nulle part, l'argent n'en a été dépôt. Donc, moi, je me dis que M. le Dumbuya a empoché. Bonsoir à mon grand frère. Et je voudrais dire à certains frères aussi, j'allais oublier. Il y a de cela quatre jours, je voulais vous dire simplement. Je voudrais simplement que vous oubliez certains communicants, s'il vous plaît. Voilà. Qui m'attaquent, quoi. Pardon, ne les suivez pas. Laissez-les tranquilles. Vous savez, vous m'avez vu, hein. Je viens devant vous avec des sujets. Eux-là, ils ne viennent pas avec des sujets. C'est-à-dire, ils mettent M. Benito, menteur, M. Benito a dit ça. M. Benito, c'est ça. C'est comme ça. Les sujets, c'est M. Benito. Donc, ne vous fassiez pas, laissez-les. C'est Mansa Bidali, c'est Joulou. Joulou ne vaut rien, là. Ils sont nombreux comme ça. Joulou, Mansa Bidali, c'est leur compagnie. Voilà. Allez-y voir, par exemple, le nommé Joulou. Moi, je ne le connais pas. C'est quelqu'un même qui m'a interpellé par rapport à ça. Joulou, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a attaqué beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Oh non, il est le con. Le procheur, il va conner. Eh, con. M. Benito, Dumbuya. Mais il est devenu supporté de Dumbuya. S'il vous plaît, tapez Joulou, regardez le nombre de vues. Il passe des fois son temps à parler de Dumbuya pendant trois heures. Allez-y voir le nombre de vues. Il n'a même pas 20 vues. Il n'a même pas 10 vues. Donc, si lui, il met mon nom. Il a de 7 mois. La seule fois qu'il a eu 900 vues, c'est lorsqu'il a mis mon nom, Massanta Benito. Et il a fait sortir une de mes vidéos en disant, voilà, c'est un menteur, c'est cela. C'est là-bas où il a eu 900 vues. Et ça, il l'a fait une seule fois. Il ne l'a pas répété. Parce que les gens ont tellement commenté, tellement, ils ont tellement commenté, quand il a vu le commentaire-là, il était fâché. Est-ce que vous voyez ? Il était fâché. Très, très fâché. Voilà. Alors, M. il faut aller demander à tes parents. Voilà. Peut-être qu'ils vont t'expliquer un peu ce que je dois dire. Donc, nous continuons, s'il vous plaît. Nous allons parler, nous allons remercier d'abord l'IFDG. Commençons par l'IFDG. Vous savez, aujourd'hui, en quoi ils vont dire non, Benito est devenu IFDG. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mais quand c'est bon là, j'ai dit c'est bon. J'ai vu le document de l'IFDG. Je m'attendais à ce document-là. Parce que si l'IFDG ne faisait pas ça, j'allais m'effacer. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'attends que l'IFDG siège et respecte ce qu'un juge, un simple juge a émis pour dire non de réintégrer Ousmane Gavara. J'attendais ça. La vidéo est là-bas. Il y a de cela une semaine. J'ai juste dit, moi, Benito, j'attends de voir que l'IFDG accepte d'exécuter l'ordre d'un petit juge. Un vaurien, un juge, un vaurien. Mais vous avez vu, l'IFDG a contre-attaqué. L'IFDG n'a pas fait quand même au document du juge. C'est ce qu'on appelle répondre. Ce qu'on appelle contre-attaquer. C'est-à-dire vous demander de réintégrer un individu. Nous, nous radions tout ce qui travaille avec cet individu-là. Est-ce que si le juge est intelligent, en voyant ce tact-là, cela veut dire beaucoup de choses. c'est-à-dire que vous me demandez de réintégrer Ousmane Gawal. Nous, nous radions tout ce qui travaille avec Ousmane Gawal. Cela veut dire quoi ? Ousmane Gawal ne sera pas réintégrée. C'est simple. Parce que j'ai aimé ça. Il faut taper. Parce qu'il y a un là-bas qui est surpris d'être radié. Parce que, selon lui, il n'est pas concerné. Parce que, pour lui, les gens ne sont pas informés de sa collivance avec Ousmane Gawal. Parce qu'il y a des espions au sein de l'IFDG qui transmettent des informations qui travaillent pour Ousmane Gawal. C'est connu. Maintenant que tu es radié, pourquoi tu fais l'étonner ? C'est nous, par exemple, lorsqu'on a une seule personne, le secrétaire administratif a pris une décision contre Mohamed Saïd. Parce que Mohamed Saïd n'était pas de l'IFDG. potentielle. Mais lorsque on avait accepté le travail avec tout le monde, on a été trop large. Voilà, des individus qu'on s'est allé ramasser et qui voulaient se foutre de nous. Pour être... Parce qu'un jour, ils vont dire, où est le document ? Eh ! Eh ! Où est ? Où est le document ? Voilà. Excusez-moi. Monsieur Al-Mami, il faut garder ça pour toi. Le jour où tu vas me voir là. Il y a un nom minant. Le jour où tu vas me voir là. Rappelle-moi pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'ai juste dit, il faut aller demander à tes parents. Voilà. Parce que, tu vois, moi, tu as vu mon sujet. J'ai aligné mon sujet. Espèce d'ordure que tu es. Et puis, tu me demandes. J'ai un amour. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça ? Un bici mille fois. C'est toi qui es sur ma page. Le jour où tu vas me voir là. Écoute-moi. Moi, je ne sais pas si tu comprends. Tu m'as demandé d'un amour de rentrer. Qu'est-ce que... Tu me poses la question. J'ai dit, il faut aller demander à tes parents. C'est tout. Parce que moi, je peux... C'est voilà. Quand vous venez sur ma page pour être un poli, et puis c'est pour venir, il faut garder ça. Mais ne ferai même pas capide quand ton message. Tu me connais, je m'appelle Benito. Le jour sera en Guinée. C'est toi qui es venu sur ma page. Tu oublies ça, imbécile. C'est toi qui es venu sur ma page. Non, c'est lui qui est à toi. Il me faut à toi. C'est toi qui es venu sur ma page. Quand vous venez sur les pages des gens pour les désorienter, pour... Voilà, tu es en train de me désorienter sur mon sujet. Tu viens mettre autre chose. Vous pensez que nous ne connaissons pas ce système imbécile ? Est-ce que je parle d'un amour ici ? Quand tu regardes le sujet là, est-ce qu'il y a un amour dedans ? Salopards. Est-ce qu'il y a un amour dedans au sujet ? J'augmente les choses pour que tu gardes. Le jour, tu me verras là. Arrête-toi devant moi pour dire pourquoi j'ai dit ça. Va demander à tes parents. C'est pour distraire les gens, impoli. Est-ce que je suis allé sur ta page ? Tu es sur ma page, tu me manques de respect et puis tu me demandes. Regardez-moi l'an là. Faut regarder, fais la capture d'écran, tu gardes. Garde la vidéo. Hein ? Il y a un homme à la fin de la fin de la fin de la fin. Ou bien, si tu parles, pour la fin de la fin de la fin, il y a un homme à la fin de la fin. Ou bien, le jour, je dis bien, Imbécile. Donc, nous continuons. Parce que l'IFDG a fait un travail de responsabilité. C'est parce que, c'est à cause de ça que je parle de responsabilité. Nous sommes arrivés à des moments, franchement, nous devons être responsables. Vous avez vu, nous avons appris qu'il y aura un autre procès du 28 septembre. Je ne sais pas de quel procès. C'est un ami qui me l'a dit, qui me dit aussi, je te dis qu'il y aura un autre procès. Tu ne vas pas le croire. J'ai dit, quel procès ? Elle dit, non, il y aura un autre procès du 28 septembre. J'ai dit, ah bon, à l'arrêt ou bien ici, il y aura un autre procès. J'ai dit, bon, fais-moi savoir, donne-moi les informations par rapport au futur procès. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je dois féliciter l'Ivdé parce que on ne peut pas vous demander de réintégrer quelqu'un d'abord lorsque une décision a été prise. Ce n'est pas la justice qui vous a donné les agréments du parti. On doit se comprendre. Ce n'est pas la justice, je dis bien, ce n'est pas la justice guinienne qui vous a donné les agréments. C'est le ministère de l'administration du territoire. Le ministère, pas le ministre même, le ministère de l'administration du territoire. Et pour avoir un agrément d'un parti politique, il y a des documents qu'on vous demande. Donc, vous allez déposer ces documents-là que vous déposez, c'est pour obtenir quoi ? C'est pour obtenir un agrément. Mais on vous demande vos statuts. Il n'y a pas un parti politique qui n'a pas de statuts et règlements. Mais dans celui qui faillit aux statuts et règlements, en bas de ces statuts et règlements, se trouvent aussi des sanctions à prendre à l'égard des égarés. Donc, si quelqu'un s'égare, quelqu'un s'égare, normalement, vous devez prendre votre responsabilité. C'est ce que vous avez fait. nous nous sommes satisfaits parce que des impolis ne peuvent pas se lever comme ça pour dire qu'il doit forcément avoir élection au sein de l'IFDG. Celle doit durer au pouvoir de l'IFDG. Mais attendez, celle-là n'est pas propriétaire de l'IFDG. C'est un parti politique. Il y a le congrès. Moi, je me rappelle, il y a le congrès. Il y a le congrès. D'abord, je vais profiter et dire merci. Merci à mon tonton Fodeo Sufrana. Fodeo Sufrana l'a dit nous sommes en train d'installer moi-même. Je l'ai constaté, vous êtes en train d'installer vos bureaux à l'intérieur du pays. Maintenant, celui qui veut être candidat au congrès à la présence de l'IFDG doit d'abord être membre du parti Maintenant, tu n'es pas membre du parti qui peut être présent à l'élection de l'UFDG. Donc, aujourd'hui, pourquoi Baouri ne réclame pas son retour au sein de l'UFDG ? Parce que c'est de la même façon que Baouri a été renvoyé, si je me rappelle, parce que les statuts et règlements des partis pour lui sont presque les mêmes. Au sein du RPG, quand il y a des égarés ou des malfraiteurs, ceux qui décident de déstablir le parti politique, qu'est-ce que la direction générale fait ? On siège, on décide, on vote l'exclusion des membres du bureau politique national. Si tu es membre du bureau, maintenant, si tu es un simple militant et sympathisant, c'est le secrétaire à l'administration qui fait un document pour t'exclure du parti. Le document est là, signé par le secrétaire à l'administration et puis t'exclure, tant qu'ils sont demandés. Maintenant, là, là, parce que c'est eux qui connaissent la justice, c'est eux qui... Bon, parce que c'est ça, on va être ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté Charoëté un jour, il a dit que la Kiev doit se comporter en une vraie juridiction. Il y a des dossiers qui prennent les escaliers, d'aucuns prennent les escaliers, d'autres prennent l'ascenseur. Charoëté a raison. Salut mon Amara Touré à moi, il m'en débrouille. Le Touré, le horror. Donc, nous félicitons l'IFDG, le document est là, moi je suis très content, voilà ce qu'on appelle la responsabilité. Donc, vous devez continuer à checker. Voilà, tous les égarés doivent être éloignés du parti officiellement. Vous savez, je l'ai dit, vous ne me croyez pas. Toutes les actions d'Ousmane Gawal ont nuit à l'élection de ces loups. Regardez ces propos. Allez-y, c'est ce qu'Eli disait. Quand vous écoutez tous ces propos, donnez-moi un propos là-bas qui est positif, qui peut aider ces loups. Inigue les gens autour de ces loups. Les propos d'Ousmane Gawal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En ce temps-là, vous n'avez pas... Parce qu'on vous expliquait que le monsieur-là est un danger. Vous avez dit, non, c'est Gorko Souzaï. C'est Gorko Souzaï-là à refuser que celle-là soit président. Il y a des moments là-dessus, il devait être président. Par son comportement, par son comportement, par sa façon de faire, ça nuit à l'élection du monsieur, à la présidence de la République. Maintenant, vous êtes en train de tout faire. Pour vous débarrasser de toutes ces ordures. Parce que moi, je le dis, vous l'avez vu, le RPG est en train de trier. Et vous avez commencé à trier. Et nous apprécions ça. Moi, je le dis publiquement. Je serai sur YouTube la nuit. Et je le dis, mettez le cœur. Il faut entendre les têtes de moi, les partenaires d'Ousmane Gawal. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, vous êtes en félicité. Moi, je vous dis merci. Et beaucoup de courage. Celui qui entend le même de tête de mort, il faut qu'on clie. Et puis, on passe à autre chose. Donc, merci à lire. Le document est là. Je peux le lire, si vous voulez. C'est un document qui est apprécié sur tous les plans. Un document qui mérite vraiment. Le document est là, je crois. Mais voilà, le document est là. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé. Voilà, voici le document. Voilà. Permettez-moi de lire le document parce que je suis extrêmement satisfait. Très, très content. Parce que je voudrais que l'IFD, je regarde de là-bas. L'IFD a crié tous les récacitrants. Je remercie les frères du côté de Tours. Je remercie les frères du côté de Tours. Je vous dis grand merci, les frères du côté de la France. Parce qu'Ousmane Gawad s'est senti menacé. C'est très bien. Vous avez vu le vécu du gouvernement. Un vécu, 4-4, flambant neuf. C'est que les amis d'Ousmane Gawad, et ça, allez-y voir, ils sont en train de faire la campagne. Donc, nous allons lire le document. Bonsoir à tout le monde. Généré Bamba, respecte-toi. Banna, comment va-t-il, mon frère ? Donc, Union des Forces démocratiques de Guinée, qu'on a écrit le 5 août 2024. Décision numéro 027. IRDG Cap 224. Portant, radiation des responsables du parti. Le Conseil Politica. Vu les statuts du parti. Écoutez, c'est vu les statuts du parti. Oui, c'est ça. C'est vu les statuts. Non, grand frère. Grand frère, mon frère, je ne viendrai jamais mentir sur les réseaux sociaux. Si je n'ai pas la bonne information. Je ne peux pas venir que quelqu'un est mort et mentir. Tu as vu, j'ai vu, il y a un côté Ousmane, Ousmane Bach qui m'a envoyé le message. Il m'a dit, ce matin, tu avais raison, Ousmane, eh, Thonique Emangu est mort. Il m'a dit, ce matin-là, le frère m'a appelé, j'étais au boulot, il m'a appelé, il a insisté, il a insisté, il a insisté, il m'a dit, est-ce que donne-moi une minute. Je suis sorti du building, je l'ai rappelé, il dit, je suis avec un élément de force spéciale, qui m'a confirmé la mort de Thonique Emangu. Je lui ai dit, mes grands frères, c'est ce que j'ai dit, il est mort depuis longtemps. Celui qui m'a dit qu'il est mort, c'est devant, c'est lui qui m'a expliqué comment il est mort. Il m'a expliqué comment il est mort. Maintenant, il m'a dit, ils ont pris ses deux mains comme ça, ils ont mis à la porte, ils ont tapé dessus. Après, ils ont tapé sur le cou. Je ne peux pas expliquer comment ils l'ont frappé. On ne peut pas frapper comme ça. On ne peut pas frapper comme ça quelqu'un. Et puis, d'abord, il est malade. Comment on appelle ça ? Il est maladif. D'abord, il a une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie. Il est malade. Bilo aussi. Regardez Bilo. On peut torturer quelqu'un. Bilo est chétif. Il est mince. On peut torturer quelqu'un avec ça. C'est regrettable, frère Bamba. C'est regrettable. Ça touche beaucoup. Voilà. C'est regrettable. Il est mort depuis. Fonique et Mange n'ont fait que trois jours dans leurs mains. Le changement de va-et-vient qu'ils ont fait là. Voilà, il est diabétique. Voilà. On me dit qu'il est diabétique. Quelqu'un qui est diabétique, frère, il est diabétique. Regardez comment on l'a traité. Regardez la mort cruelle. Bilo, regardez Bilo. Regardez Bilo. Allez-y, regardez les photos de Bilo, s'il vous plaît. Regardez Bilo. D'ailleurs, qu'est-ce que Bilo a fait ? Si Bilo est mort, qu'est-ce que Bilo a fait ? Bilo n'a fait qu'il respecte l'appel de son chef. Il est mort pour ça. Frère, franchement, ça... Comprenez quoi ? Comprenez. Quand je vois aujourd'hui les gens sortis de Coronti pour dire qu'à bas la manipulation politique, à Coronti. À Coronti. Mais pour ça, c'est bon. On va lire ça. On va lire ça. On dit « vu », parce que c'est les statuts, hein. Vu les statuts du parti, notamment en ces articles 11, 12, 13 et 23, vu le règlement intérieur du parti, notamment en ces articles 45, 47, 48, 50, 51, 52 et 53, vu la violation délibrée des dispositions combinées des statuts et du règlement intérieur du parti par certains responsables du CERAG, cercle des amis de Gawad, dans une entreprise de déstabilisation de l'IFDG et de dénigrement de ses dirigeants, considérant la violation caractérisée et outrancière des directives décisions et de la discipline du parti par M. Lamarana Petit-Diallo, Souleymane Ba et Mamadou Bel-Diallo, considérant que le niveau de responsabilité qu'il occupe jusque là au sein du parti est une circonstance aggravante qui justifie amplement la nature de la sanction encourue. Décidant, article 1, M. Petit-Diallo, membre du bureau exécutif, Souleymane, regardez, ce sont des membres, ce sont les membres du bureau exécutif. Écoutez très bien, des membres du bureau exécutif. M. Petit-Diallo, membre du bureau exécutif, Souleymane Ba et de la section Paris-Ile-de-France, Mamadou Bel-Diallo, secrétaire général de la section de Tours, sont radiés à titre conservatoire des rangs de l'IFDG. Article 2, la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où Bézocera. Voilà. Donc, Amadou Bel-Memma, Owewa Ayaklite, voilà. C'est ça. C'est une bonne... Hein? Voilà. Amadou Bel-Memma, Owewa Ayaklite, et puis c'est terminé. Voilà. Une bande de traîtres. Voilà. Ce sont des traîtres, et puis c'est terminé. On s'en fout de vous. Des irresponsables comme ça. Regardez le pays. Au lieu de s'associer avec tout le monde, hein? Moi, j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il dit qu'il est prêt à s'associer avec même le diable pour l'intérêt de son pays. Oui! Le ministre des Affaires étrangères, Diop du Mali, il dit, lui, il est prêt, il dit qu'il est prêt à s'associer avec même son énénisme, le diable, pour l'intérêt du pays. Au lieu de vous associer avec les autres partis politiques, les personnes qui ont le souci pour ce pays-là, pour nous débalancer de ces ordres-là, vous-là, vous préférez prendre 20 millions, 200 millions, 20 millions, 10 millions, vous êtes à l'étranger, donc c'est combien vous gagnez? Vous êtes en France, vous avez duré en France, vous êtes de travers en France, vous gagnez 2 000, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros par mois, ou tu le mens, en France, à cause de 3 000, 4 000 euros, vous trahisez votre parti politique, n'importe quoi. des irresponsables comme ça là. Nous félicitons, voilà, nous félicitons les jeunes de Tours, nous félicitons les jeunes de Paris, nous félicitons les jeunes responsables, parce qu'aujourd'hui là, je pense que vous avez compris, ce n'est pas une question de RPG, ce n'est pas une question de l'IF2G, ce n'est pas une question de IFR. Vous avez vu, nous parlons de la mort aujourd'hui de Fonike Mange, responsable de la société civile. Nous parlons de la mort de Bido, responsable de la société civile. Nous parlons de la mort des gens qui ne peuvent tuer. Et aujourd'hui, on veut nous distraire. On veut nous distraire. Excusez-moi mes cousines, mes tantes qui sont là, pas aimants. Voilà, vous trois là, vous êtes pas aimants. En Californie, en Californie, en Californie, Excusez-moi. Il y a des marres de gens comme ça. D'abord, l'autre là, il est devenu, et puis, mon frère Aher Sata, il est devenu simulièrement le chauffeur d'Ousmane Gawal en France. Il est là, il est devenu Ousmane Gawal. Il est devenu Ousmane Gawal, il est devenu Ousmane Gawal, il est devenu Ousmane Gawal en France. Mais, moi, moi, Benito, moi, je suis un escrow, je suis un escrow, je suis Benito, moi, moi, je ne peux pas me faire cet enfant dans le monde. Moi, je suis un escrow, parce que ce que vous, vous oubliez, frère, chers frères, parce que, quand on tente aux sanctionnats, mais déjà, les gens oublient que, les autres ne font pas partie des bureaux, vos associés, un tawaka, sinon, vous avez des associés, vous avez corrompu beaucoup de jeunes. Plus, vos épouses, familles, autres, même vos villages, vous avez demandé à vos villages, de quitter l'UFDG, pas les môles. Maintenant, avec ça, toi, tu n'as pas, toi, tu n'as pas eu de boulot, tu n'as pas eu de boulot. Quand je suis le chauffeur du ministre, le ministre porte-parole du gouvernement, je suis le chauffeur du ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, des lèches bottes comme ça, et je voudrais remercier, remercier beaucoup, tonton Gassama Ghabi. Monsieur Gassama Ghabi, je vous fais une promesse aujourd'hui, tonton, grand frère, je vous fais cette promesse aujourd'hui. Le jour, moi, je vous verrai. Tonton Gassama Ghabi, frère Adelgadi, salam à mon papa, frère Gassama Ghabi, je vous fais cette promesse. Quels que soient nos différents, nos futurs différents, tonton Gassama Ghabi, les différends qui vont arriver après, entre vous et moi, je vous promets, je saurai gérer ça. Je resterai toujours derrière vous. Je vous respecterai, Gassama Ghabi. Je tirerai le garde-bouc pour vous toute ma vie. Je passerai mon temps à faire vos éloges. J'ai pris cette communication à votre parti-là, monsieur Gassama Ghabi, pour montrer à ses partisans, Ousman Ghabi, qu'il voulait déstabiliser, détruire l'UEV-LG en Europe. Je vous le jure, ce que vous avez, je vous ai écouté, je vous ai écouté, c'est-à-dire quand j'ai écouté Frère Ousmane Baonouaï, ma chérie, Fatou Fouanagan va dire ma chérie, je vous le jure, je vais lire ça. Je vous le jure, moi je vous ai toujours écouté. J'ai fait une vidéo contre vous, j'étais énervé contre vous. Mais, je me rappelle un jour, un tonton m'a appelé depuis, c'était, j'ai oublié le pays, c'était de Lixambour, il dit, est-ce que tu as bien écouté Gassama Ghabi, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit ? Ces jours-là, j'étais énervé, Ousmane et mon frère de maman, Ousmane et Koton, j'étais énervé, j'étais trop fâché. Je suis allé loin même en vous manquant de l'esprit. Mais il y a de cela, huit mois comme ça, vous êtes en train de me donner raison, vous êtes en train d'asseoir, vous êtes en train d'équilibrer la communication anglée, M. Gassama Ghabi, vous êtes en train de dire la vérité. Il suffit que les gens regardent ce que vous postez, on se rend compte que vous savez très bien que si les gens ne se lèvent pas, le pays-là est foutu, il y aura un problème. Je vous dis merci, grand frère. Je vous respecterai toute ma vie. Vous êtes... Parce que moi, j'appelle ça être responsable. On peut être intelligent, ne pas être responsable. On peut être bête, ne pas être responsable. On peut être très joli, un bel homme, être riche, ne pas être responsable. Mais vous-là, vous avez une qualité, ce qu'on appelle la responsabilité. vous êtes un vrai responsable. Un vrai responsable. Parce que ce que vous dites là, vous avez résumé et pourtant, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui est piloté à vous attaquer sur le plan étude. Dans ce pays-là, je ne vois pas quelqu'un qui peut vous défier en matière de compréhension de la vie. Dans ce pays-là, je ne vois pas quelqu'un, un intellect qui peut vous défier en matière d'observation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans ce pays-là, en matière de compréhension, d'analyse, d'expression, non, de compétence, non. Baouri, vous connaissez très bien, même entre les lignes, vous vous adressez à Baouri. Vous avez vu Baouri qui s'affiche avec Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, il n'a même pas le BIPC, c'est Ahmed de Paris qui a été élu le maire productif en 2024, Ahmed de Paris, qui n'a pas eu son brevet d'études du premier cycle. Son BIPC, c'est grâce à son père qui n'est pas dans un pays pour étudier un peu. Merci, M. Gassama Diaby. Parce que ce que vous êtes en train de dire, vous avez vu, ce qu'Alpha Kondé avait refusé pour le Simandou, vous avez vu comment Doumbouïa a banalisé, a minimisé ce projet. Ce projet de Kombé de 20 milliards, il vient de céder 15% de ce projet-là à hauteur de Kombé, à hauteur de 99 millions. Papa, tonton Gassama Diaby, l'argent n'est pas arrivé à la Banque Centrale. L'argent n'a pas ses traces au budget. Rien. Il a empoché cet argent. 99 millions de dollars. comme si ça n'appartient. La compagnie, la société va exploiter les mines. Il a déjà pris cet argent et puis c'est terminé. Je vais lire ça. Alpha Kondé et pourtant s'étaient opposés la rentrée de ces compagnies-là. Ils savaient très bien que c'étaient des compagnies manipulatrices. Alpha Kondé avait protégé, avait refusé ce type-là. Il a fait le coup d'État. Il a trouvé tous les arguments pour asseoir son coup d'État. Tous les arguments. Vous avez vu la suite. Vous avez vu la suite. Salut mon frère Marcus. Monsieur Gassam Adjabi, je vous respecterai toute ma vie. Toute ma vie. Je vais lire ça parce que j'ai été très séduit. C'est un frère qui m'a envoyé ça et il dit il faut écouter. Je vous ai écouté. Il dit écoute-le, écoute. Monsieur Labénitou. Il y a des frères là. C'est ce que j'ai dit souvent. Nous nous parlons sur les réseaux sociaux mais nous avons des abonnés intellectuels. Des abonnés qui prennent des sujets très importants. Il nous donne, il dit développer ça pour les gens. C'est très important. Et nous développons parce que c'est important. Il dit développer. Il m'a envoyé encore les propos d'Élie Kamano. Je vais écouter. On va Allons écouter ce que Gassama Diaby dit. Parce que Gassama, vous avez résumé tout. Je le répète, il n'y a pas cette intellectuelle dans ce pays-là qui peut vous défier. Il n'y a pas dit que je sais m'exprimer plus Gassama Diaby. Je sais analyser plus Gassama Diaby. Je sais faire la lecture pour le tir de Gassama Diaby. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Permettez-moi. Voilà ce qu'il dit. Que le CNRD revienne à la raison et qu'il respecte ses engagements et sa parole donnée au Guinéen au lendemain de son coup d'État. Sinon, construisez bien plus de prison. planifiez plus d'enlèvements. Organisez d'autres kidnappings. Organisez plus de violences. Préparez plus de tambres. Mais jamais les Guinéens ne céderont au dictat. Jamais ils ne réclameront face à vos intimidations, vos violences et d'autres volontés d'immigration et d'anéantissement. Nous défendrons ce pays, ce peuple et son désir de liberté et de justice quoi qu'il en soit en coûte. Je le répète que le CNRD revienne à la raison et qu'il respecte ses engagements et sa parole donnée au Guinéen au lendemain de son coup d'État. Sinon, construisez bien plus de prisons. Planifiez plus d'enlèvements. Organisez d'autres kidnappings. Organisez plus de violences. Préparez plus de tombes. Mais jamais les Guinéens ne céderont au dictat. Jamais ils ne récleront face à vos intimidations, vos violences et d'autres volontés d'humiliation et d'anéantissement. Nous défendrons ce pays, ce peuple et son désir de liberté et de justice quoi qu'il en coûte. tonton gassama merci, tu as fait ma soirée. Tu as fait ma soirée. Parce que ils ne comprennent pas, parce qu'ils pensent que s'ils font des kidnappings, des enlèvements, créent la violence et les gens vont en vapeur. Parce que ce sont des symptômes de l'intimidation. Vous savez, comme l'avez-ci bien dit, comment on fait l'intimidation ? L'intimidation, ce n'est pas la parole seulement. Il y a des actions qui intimident. Donc, quand vous voyez les actions des violences d'une gêne, vous avez déjà peur avant. Parce que tout ce qu'il faut actuellement là, c'est pour faire peur à la population. C'est pour dire que si vous sortez, voilà ce qui vous attend. C'est ça, tonton gassama j'habille. C'est tout, mais comme vous l'avez dit, vous êtes une belle voix, une voix, une grande voix. Ce que vous dites là, il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous dire non, c'est un ancien comme ça, c'est un ancien ceci, c'est un ancien comme ça, il fait promenade à Paris, il n'y a pas. Oui, c'est un intellectuel, c'est vrai. mais on ne peut pas sortir un document dans ce pays pour dire que Gassama a volé, il n'y en a pas. Mais tandis que c'est Bernard Gomou qui est au Canada ici avec l'argent du pays, c'est Ossoumangama qui est toujours ministre avec l'argent du pays. Mais c'est Amadou Sissé, Amadou Mbouya qui a l'argent du pays et de là. Moussa Sissé qui a volé suffisamment d'argent, combien de millions de dollars et puis il est tous et occupe tous d'un poste. Oish. Je vais terminer par ça. Chers frères et sœurs de la forêt, arrêtez de vous faire des calculs, chers forestiers. Arrêtez de faire des calculs. Nous devons passer à un autre niveau. Nous devons nous occuper de la locale de Simandou. Laissez l'affaire de Dandis. Laissez l'affaire de Dandis. Dandis là, laissez ça, met ça de côté. Préparez-vous à la guerre. Préparez-vous à la guerre. la famille de Doubouya. Je parle bien de sa famille. Vous avez suivi mon grand-frère Onazissa. Grand Onazissa en train de vous expliquer l'attitude, le comportement de Ben Doubouya. Il a un jeune homme il dit carrément à Boké qu'il est le jeune frère de Doubouya. Vous avez vu ses réalisations ? Avant le 5 septembre, il n'était rien. Un jeune de 40 ans a tous les contrats. Un jeune de 40 ans. Vous comprenez ? Oui, à Toulouse, oui. Un jeune de 40 ans qui s'appelle Ben Doubouya. Il dit à tout le monde à Boké qu'il est le jeune le grand frère de Doubouya. Le gouverneur a peur de lui. Le préfet a peur de lui. Les généraux au camp ont peur de lui. Allez-y voir ses réalisations. Il dit qu'il est le frère de Doubouya. C'est tout. C'est ce qui le permet d'avoir tous ses châteaux. Il a envoyé tout récemment 35 iPhones. Les iPhones 15 là. c'est entre 11 à 13 millions. Mes titres en gros, il y a une réduction. Plus de 37 comme ça, 30 titres. Il a distribué à beaucoup de personnes. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à Coronti. Ils ont dit aux jeunes de Coronti. Heureusement, ils n'ont pas eu de personnes. quelques jeunes vendus seulement que tous ceux qui jouent au ballon que Doubouya va les envoyer en Europe. C'est ce qu'on a dit aux jeunes de Coronti. On m'a tout expliqué. Ils ont dit aux jeunes là de Coronti. C'est ce qu'on a dit aux jeunes de Coronti. C'est ce qu'on a dit aux jeunes de Coronti. D'yaba. D'yaba va les envoyer en Europe pour jouer au ballon. Mais vous, les jeunes de Coronti, c'est ce qu'on a dit. J'ai dit de Coronti seulement. Vous, les jeunes perdus de Coronti. Comment est-ce qu'on a dit aux jeunes de Coronti? Une photo de Tongo ou une combi? Comment est-ce qu'on a dit? Regardez là où vous avez mis le placard. Une plaque de Jabi à bas la manipulation des politiciens. Il n'y a pas dit. Mais regarde là où tu as mis la plaque. C'est devant un petit hangar. Regarde, chez toi, c'est un tôle. Il y a dit qu'on vous prend pour vous montrer en images et puis c'est terminé. En images et puis ils sont en train d'acheter vos terrains. Ils sont en train de vous pousser à vendre vos terrains. Et puis tomber sur vous et prendre vos terrains. Parce que ça, c'est le kidnapping des sœurs. Un sœur kidnappé. Vous voulez les sœurs des basse côtiers. Un basse... C'est-à-dire, quand je vous vois là, ça me fait beaucoup rire. Il y a un frère là, comment c'est-à-dire ? C'est le frère Aboulard, Aboulard Bangouraba. Il est à Montréal. C'est lui qui m'a écrit. Il m'a envoyé... Le frère m'appelait. Il pleurait même. C'est un frère. Oui, c'est quoi Bangouraba ? Il est à quelque part à Montréal. Il m'a appelé aujourd'hui. Il pleurait tellement qu'il avait mal. Il m'a dit « Benito Afalambé, Mounia, où les Nara ? » Dis-moi là-bas, il fait le correnti. Non, grand correnti, Nara. Il a eu des drones qui ont été misés. Il a eu des dépôts qui ont été misés. Non, grand mène, Nara. Non, grand... Je te respecte petit. Afalambé, où les Nara ? Où ils ont envoyé le drone ? J'ai dit « C'est un correnti. » Tout récemment, ce n'est pas les gens qui ont manifesté pour l'aide du le malade qui était à la correnti. C'est eux qui ont reçu le tournoi. Ils ont ramassé les ménales. Ils sont unis. Ils sont pour la paix. C'est moi-même qui ai confirmé devant le grand frère. Il m'a dit « C'est un correnti. » c'est oui, c'est correnti. Allemagne, Miamara, c'est un développement de la correnti. Ils n'ont pas associé les autres quartiers de Calumet. C'est là-bas. Le frère m'a appelé sur son numéro 6. « On a Aluna qui rougna. » « On a un hibaté. » « Non, oui, c'est correnti. » « Non, je pouvais m'attendre à Al-Mamia ou à Sandeva. » « Mais correnti. » « Oui, c'est un correnti. » Mais en ce moment, j'ai dit aux grands-faits « Non, ne vous en faites pas. » « C'est comme des personnes. » « C'est un plat qui m'a dit qu'il y a là. » « Correnti est plein. » « Regarde, il n'y a pas beaucoup de personnes. » « Donc, c'est des petits, c'est des jeunes. » « Nous, on les comprend. » « Parce que le cobris, ils n'ont pas à manger. » « Les jeunes qui sont là-bas, ils ne sont pas à manger. » « Ils n'ont pas à manger. » « On les a promis. » « C'est après, on m'a dit qu'on va les envoyer en Europe. » « Donc, je cherche celle de la forêt. » « Voilà. » « Vous connaissez la société Baou ? » « C'est pour vous dire que la société Baou a obtenu, c'est-à-dire, c'est un contrat personnel qu'ils ont obtenu de Doumbouya pour des prestations au sein même de Simandou. Ils n'ont pas été associés lorsque Doumbouya a repris les négociations à additionner Duotinto et autres compagnies dans l'exploitation de Simandou. Ils n'étaient pas du tout dedans. eux, là, ils viennent d'arriver. Maintenant, pour que Doumbouya accepte qu'ils participent à l'exploitation de Simandou, Doumbouya les demande combien ? Ils ont dit non, ils ont donné 99 millions de dollars. C'est Mediapart qui a révélé ça. Mediapart. Mediapart qui a mis Sarkozy dans les problèmes. Mediapart. 99 millions de dollars. Lui seul. Ils ont négocié personnellement. Voilà, quand on vous dit que Simandou c'est pour ses parents, vous dites non, que c'est trop dit, c'est pour ses parents. Parce que quelqu'un ne peut pas s'asseoir, négocier. Alpha Condé a mis le contrat de Simandou devant tout le monde. Tout le monde. Le contenu de Simandou était dans tout le document. Tout le monde avait le contenu de Simandou. Mais lui, il a traité. Tu sais que c'est ça que la Alpha Condé avait refusé. Il a refusé. Mais le petit, 99 millions font 15% de l'exploitation de Simandou. 15% pour lui seul. Vous savez là où il a mis cet argent ? Dans des comptes Osford. Dans des pays où il n'y a pas de comptes. L'argent l'a déjà parti. Il a pris déjà, c'est terminé. Et c'est lui qui vous dit qu'il est venu faire la moule à la Guinée. Et vous êtes assis. Vous pensez que celui qui obtient facilement l'argent des mines comme ça peut accepter de donner le pouvoir ? Non, il ne va pas rendre le pouvoir. Je dis que la seule entité qui peut l'empêcher de continuer ces bavures-là, c'est le peuple. C'est le peuple. Ce n'est pas d'autres personnes. C'est le peuple. C'est le peuple seulement qui peut l'empêcher. Pas d'autres personnes. Je vous laisse ici. On se reprend la nuit tardive sur YouTube. Est-ce que je ne veux plus de contenir à vous abonner sur ma page YouTube à rebase ma santé officielle ? Donc, cher forestier, laissez le carte d'Alice. Ce n'est pas parce qu'on a abandonné le frère, mais on ne peut rien pour lui. La seconde phase de négociation qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à faire ça. Ils n'ont qu'à le glacer. Ils vont à l'enfoirer pour dire non. Je vais négocier, vous allez voter pour Doumbia. Mange un dadis devant nous pour dire que Doumbia sera candidat. C'est la cause que je dis à tout le monde. Quand tu me dis que Doumbia va faire un mandat, après il va partir, pourquoi nous allons accepter qu'il fasse un mandat ? Pourquoi ? Regardez les étudiants partout, certains ne prennent pas d'argent. Regardez votre pays, les étudiants sont partis, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Regardez le pays. On prend les photos des septembre, on dit qu'on a été en train de changer de... On dit non. Vous avez vu l'ascension de Solatata. Allez-vous écouter sa ascension, ça fait mal. Donc portez-vous très bien, on se reprend la nuit tardive. Je vais... Écoutez, voilà, écoutez Eli Kamano, s'il vous plaît. Merci, Yannick Amon. Écoutez Eli Kamano, s'il vous plaît. Écoutez Eli Kamano. J'ai beaucoup aimé ça. Eli, là, Eli, merci. Écoutez, oui. Écoutons, Eli. Et puis, c'est dans ça qu'il dit que la plupart des chefs des partis politiques ont acheté les partis dans ce pays-là. Dans ça qui est né après nous, bon, écoutez Eli Kamano, s'il vous plaît. C'est où, même? Non, où j'ai mis ça? Non, non, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. J'ai écouté moi-même ça tout de suite, là. Non. où j'ai mis ça? Et puis, c'est très intéressant. qui m'a envoyé? Comment je... Ça peut être tout de suite, là, je vais retrouver... Oh là! Non, écoutez, ça et là, je vais retrouver. ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. on a fait combien de manifestations on a sorti des milliers de personnes à la rue mais Alpha Condé le seul président que j'ai vu je ne fais pas ces héros je ne fais pas ces héros c'est le seul président que j'ai vu qui a laissé les médias il a laissé les médias il a laissé les médias les médias nous filmer pendant qu'on était un million de personnes dans la rue pendant que l'évasion tous les médias filmaient ça pour montrer ça au monde entier comme pour dire qu'Alpha Condé était impopulaire quel président va accepter de faire ça mais il l'a fait nous on le prenait pour un dictateur on le prenait même pour un sanguinaire mais ceux qui nous libéraient de cette zone dictatoriale sont pires que lui ils ont fermé ces médias les médias dans lesquels les médias dans lesquels Ousmane Gawal partait pour les soutiens sont fermés aujourd'hui les médias dans lesquels Ousmane Gawal partait pour dire qu'on peut tuer un président qui tue sa population sont fermés aujourd'hui les médias dans lesquels nous partions tous pour attaquer le régime parce qu'on voulait plus de démocratie plus de liberté sont fermés aujourd'hui par ceux-là qui prétendent qu'on manque de liberté et de démocratie par la danse merci vous avez entendu nous là nous là on pardonne la soeur Fanny Fanny il a dit la vérité c'est la vérité ils ont fait il y avait des milliers de personnes afin qu'on ait accepté de filmer tout nous avons accepté tout tout nous avons tout accepté tout parce qu'on va être un démocrate un démocrate